J'ai pas la prétention d'être un modèle et de pouvoir donner des conseils mais je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de se lancer, pas avoir peur de regarder les autres et vraiment se renseigner, il y a plein de choses disponibles sur internet et pas avoir peur de se lancer quoi. Je ne sais pas exactement les chiffres en tête mais ça doit être quelque chose comme 14% des émissions de CO2, l'élevage intensif. En général, quand on est militant écolo, on s'intéresse aussi aux conditions de vie animale et quand on voit les images de L214 ou d'autres associations, on ne peut être que révolté. Ça faisait quelques années que ça me trottait en tête, j'ai réduit progressivement ma consommation de viande et au final, ça ne manque pas du tout et on arrive mieux à se regarder dans un miroir. C'est pour l'écologie et aussi c'est pour une question d'éthique parce que quand on voit dans les vidéos, les films, tout ça, les conditions d'élevage, c'est de la torture. On les fait naître pour les tuer et moi personnellement, je ne peux pas. Je fais vraiment de mon mieux, du coup je ne mange plus de tout ce qui est lait, oeufs, poisson, viande, principalement pour les animaux mais aussi pour la planète et ma santé. Moi je suis déléguée de mon collège, alors je vais faire une réforme pour qu'on ait un menu végétarien par semaine dans la cantine. Déjà après on pourra augmenter parce qu'on mange vraiment beaucoup trop de viande. À la cantine, moi mon collège propose beaucoup de menus, du coup c'est assez facile pour moi et j'essaye, ça a été compliqué avec ma famille au début parce qu'ils mangent beaucoup de viande mais au final j'ai réussi à faire prouver ce que je voulais faire et maintenant ils me soutiennent, ma mère est même devenue presque végétarienne et donc en fait au fur et à mesure, on y arrive, on y arrive. Vous êtes super nombreux ici, comment ça te fait sentir ? Ça me fait sentir entourée, que je ne suis pas seule dans mon combat, qu'il y a plein de gens qui nous soutiennent et je suis vraiment hyper touchée de voir que il y a quelques années on considérait les jeunes comme des gens qui consommaient, surconsommaient, étaient complètement irresponsables alors que là on est en train de prouver que non, on n'est pas que ça et on veut faire des élections. Sous-titrage Société Radio-Canada